... Merci à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être de retour. Nous avons un panel incroyable ici. Nous avons déjà témoigné de discussions, de débats, de conflits. Il s'agit surtout de l'argent. Non, ce n'est pas vrai. Il s'agit des communautés également. Alors, le thème, bien sûr, est le financement, l'écart, le déficit en matière de financement. Mais il s'agit, bien sûr, de se rapprocher et de répondre aux besoins des communautés que nous servons dans les contextes fragiles, les contextes difficiles, qui sont d'ailleurs même difficiles à accéder. Et comment pouvons-nous agir dans ces environnements où le changement climatique impacte notre vie ? Nous avons déjà des catastrophes dues à la sécheresse. Nous avons déjà entendu parler d'Aïba tout à l'heure. Nous avons entendu entendre Asmat du Pakistan. Que se passe-t-il ? Que doit-il se passer ensuite ? Et que pouvons-nous faire en tant que secteur humanitaire pour mobiliser l'action ? Alors, voilà. Voilà. Merci. Je ne savais pas où pointer pour mettre le PowerPoint. Donc, je souhaite d'abord vous donner quelques informations sur les chiffres, parce que les chiffres sont parfois très ennuyants. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît ? Si vous êtes informé du financement climatique, est-ce que vous en savez quelque chose ? Ah, pas mal. Et qui n'a aucune idée de ce qu'est le GEF, GCF, tous ces acronymes, CRF et tous ces acronymes dont nous parlons régulièrement. Et on ne les connaît pas, mais on en a plein. Nous avons des interprètes qui ne les connaissent pas non plus. Tout à fait, c'est parfait. Effectivement. Nous allons tenter d'expliquer ce que cela veut dire jusqu'à un certain point. Donc, pour vous donner une perspective de notre point de vue. Eh bien, dans le contexte dans lequel nous travaillons, il y a 119 millions de personnes qui sont dans des conflits d'authenticité, la plupart des lieux où nous travaillons, qui vivent des fragilités socio-économiques. Et la crise du Covid partout dans le monde n'a pas aidé. Et il y a la crise climatique et la vulnérabilité dues à l'impact climatique. Ce sont là des grandes parties. Ce sont bien tous ces endroits dans lesquels nous travaillons. Est-ce que j'ai perdu une diapositive ? Pardon. Oh oui, alors merci de la remettre. Et donc, voilà, pour avoir une meilleure géographie. Et une chose qui est très claire, que la haute vulnérabilité est le risque pour le changement climatique. Nous voyons là où travaillons du côté droit, 22,2 millions de personnes dans le besoin là où nous travaillons. Ils sont tous similaires, à part peut-être pour quelques pays. Ne me demandez pas quel pays, car je suis très mauvaise en géographie. Mais au moins, vous voyez qu'il y a des similarités dans les endroits précis où nous travaillons. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Et ensuite, nous parlons de financement. Est-ce qu'il y a des opportunités qui permettent d'accéder au fonds climatique ? C'est la conversation que nous allons avoir aujourd'hui. Quelles sont les perspectives pour le financement climatique ? Ce que nous voyons, c'est la question, le filet fonds autour de l'adaptation au climatique et DRR, la réduction des risques liés au désastre. Et qui sont la totalité des 222 millions qui étaient disponibles pour 2021. Et merci à DI pour les statistiques. Mais la grande partie, ce que vous voyez là, est le statistique. Le total, c'est le ODA. Et les DRR, qui est donc l'adaptation climatique, est extrêmement réduite. Et c'est quelque chose, et là où nous travaillons, c'est encore moins pertinent. Et nous ne parlons même pas des fonds. Et à partir de ceci, j'aimerais vraiment passer à, pour savoir ce que ça veut dire au niveau du pays. Et c'est là que vous arrivez. Et c'est là que Asmat intègre. Et nous voulons ancrer les conversations et savoir pourquoi nous voulons parler de financement. Pourquoi nous parlions de financement spécifique lié au climat. Le Pakistan a déjà été affecté deux fois par des inondations très graves. Et dans ce visuel particulier que nous voyons, qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? Qu'est-ce que cela veut dire pour eux ? Merci infiniment, mesdames et messieurs. Un très bon après-midi. Et nous avons soulevé l'exemple en nous demandant de lever la main. Et j'aimerais que nous puissions, que les personnes qui lèvent la main, qui sait qu'il y a eu déjà une inondation au Pakistan en 2022 ? Et donc, merci infiniment. Vous savez tous que nous avons donc vécu ceci. Beaucoup d'entre vous, peut-être, travaillent avec le changement climatique. Peut-être que certains d'entre vous travaillent par le biais de partenaires. Et les inondations ne sont pas un phénomène nouveau pour nous. Et tant que nous ne savons pas comment y répondre, bien entendu, chaque année, ou presque chaque année, nous avons des inondations régulièrement. Et en 2022, nous avions des inondations absolument préparées. Il y avait également des organisations prêtes, vraiment dans certaines zones. Et pour nous donner, nous pensions que l'inondation arriverait, par exemple, ici. Au premier rang de cette salle. Et nous étions préparés pour l'avant. Mais en revanche, au fond de la salle, nous n'avions pas prévu que l'inondation arrivait. Pourtant, l'inondation est arrivée là-bas. Et cela veut dire que cette inondation de 2022 était une situation typique liée au changement climatique que nous avons expérimenté dans notre pays. Et nous avons été pressés, puisque la salle est arrivée trop tôt, parce que l'inondation est arrivée en juillet. Et le lancement d'appels de fonds et de soutien humanitaire est lancé en août par l'ONU. Mais les vrais besoins sur le terrain, d'après des évaluations approximatives, il y avait 32 millions de dollars, mais l'appel a été fait pour 200 millions de dollars. Les interprètes entendent assez mal, malheureusement. Mais nous avons essayé de dire que les besoins sur le terrain étaient tellement importants. Mais les personnes qui ont fait cet appel, il y avait un espèce de jeu politique. Le gouvernement voulait, l'ONU voulait que le gouvernement se sente empouvoiré, comme si c'était une réponse menée par le gouvernement. Mais nous, en tant que civile civile, nous connaissions les vrais besoins. Et nous demandions, en tant que civile, des fonds spécifiques. Mais le système humanitaire voulait que le gouvernement ait confiance en soi. Et nous voyons, 33 millions de personnes ont été affectées dans 32 régions différentes, départements du pays. Et l'appel de l'ONU, qui est maintenant révisé, et maintenant pour 500 millions, répondait à 5,4 millions de personnes et non 33 millions. Et donc, quand je suis venue ici, et j'ai regardé la salle pour reprendre cette image, je voudrais visualiser, alors, imaginez que nous n'ayons pas encore mangé. C'est l'heure du déjeuner. Il y a 13 rangées dans cette salle. Et nous demandons que 3 personnes de la rangée numéro 3, 2 personnes de la rangée numéro 5, 7 personnes de la rangée numéro 8, vont pouvoir déjeuner parce que nous avons un nombre de repas limité. Mais les autres peuvent rester ici. Ou doivent rester ici. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Pakistan. C'est que 33 millions de personnes ont été affectées, ont perdu leurs maisons, leurs revenus. Mais parce que l'ONU et le gouvernement voulaient qu'il y ait une belle image partout dans le monde, il y avait une peur. Et soyons honnêtes entre nous, nous en tant que communauté humanitaire, moi, en tant qu'acteur local, et vous, en tant qu'ONG internationale et les organes de l'ONU, je nous considérais comme un « mais les prenants de décisions dans les différentes régions ». Je pensais que, bien que les besoins étaient similaires, nous avions besoin d'énormément de fonds, mais ils sont en compétition pour les fonds d'urgence. Et il y a... Je cherche un bon mot pour cela. Alors, il y avait des urgences préférées par les donateurs, que ceux-ci aiment financer, et nous nous sentions un petit peu gênés si nous avions demandé des fonds pour des sujets spécifiques. Et 33 régions ont été affectées par l'inondation, et l'appel, lui, faisait un appel de fonds pour 22 régions. Et donc, si je suis une personne, une famille qui a perdu sa maison, son foyer, ses revenus, mais j'appartiens à une région, à un département qui n'est pas dans la liste des priorités, alors je ne recevrai aucune assistance. Et pour aller encore plus en plus au fondeur dans la problématique, l'appel a été lancé une fois au Pakistan, et la fois la suivante à Genève, et les bailleurs de fonds ont partagé environ 60% de temps de... l'appel d'offres a été perdu. Nous avons entendu dans différents espaces que si le fonds... même si les fonds devaient être alloués, nous ne savons pas quand ces fonds arriveront dans les endroits où ils sont nécessaires. Beaucoup d'entre vous connaissent la géographie et la topographie du Pakistan, et c'était... Il y a des parties très pentues dans le nord et à l'est, et là, l'inondation n'est pas restée. Ils ont abîmé... Ça a abîmé les maisons, les infrastructures, mais ensuite l'eau est partie vers les plaines, et là, elle a commencé à stagner. Et donc la communauté humanitaire et les professionnels, on s'attend à ce que nous ayons, cette fois-là, une réponse qui soit les réponses d'urgence dans les lieux où l'eau ne stagne pas, et puis dans d'autres endroits où l'eau stagnait, c'était plutôt des interventions pour sauver les personnes. Mais en tant que la communauté humanitaire, n'a pas été partout, parce que si l'eau ne stagne pas, les caméras ne peuvent pas capturer de belles images. Mais si l'eau stagne, alors c'est intéressant pour les images, pour les caméras de télévision. Et en tant qu'organisation humanitaire, si vous passez, vous vous déplacez dans les zones où l'inondation a lieu, et si vous allez là où les caméras vont également pouvoir vous capturer, et ça, c'est là où il y a l'eau. Mais dans ces zones où il n'y a plus d'eau stagnante, eh bien, la communauté humanitaire, la communauté internationale ne vient pas, ne répond pas. Et maintenant, les évaluations de besoins urgents. Moi, je représente les acteurs locaux. Et donc, il y a des processus et des organisations, des procédures logistiques. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais nous évaluons à peu près que le processus de collecte de données, les ressources humanitaires et les visas, etc., plus de 50 % ont été financés par les acteurs locaux eux-mêmes qui ont réuni leurs propres ressources pour collecter ces données. Mais une fois que l'appel a été lancé et que les fonds ont commencé à arriver, nous n'avons pas eu les informations aux acteurs locaux. Nous ne savons pas si ces personnes ont vraiment fait ces évaluations des besoins et les acteurs locaux et les ONG sont dans des lieux qui semblent être immunes aux inondations. Et donc, beaucoup de membres du comité ou de notre personnel, eux, étaient eux-mêmes affectés par les inondations. Ils ont perdu leur logement, ils ont perdu leur bien. Mais malgré cela, nous, en tant qu'acteurs locaux, en tant qu'acteurs communautaires, nous avons fait de notre mieux pour répondre et faire ces besoins d'évaluation d'urgence, des besoins d'urgence. Nous avons déployé nos propres personnels, nos propres ressources, mais nous ne savions pas combien de fonds étaient mobilisés en réponse à ces évaluations des besoins d'urgence. et nous ne savons pas combien de cet argent rejoindraient les personnes. Et donc, pour moi, le changement climatique n'est pas seulement une question que je lis dans les journaux et dont j'entends parler ou que je vois sur une chaîne de télévision. C'est une réalité que nous expérimentons au quotidien et en tant que communauté, nous sommes extrêmement gênés que nous ne puissions pas répondre aux besoins concrets, de ne pas pouvoir répondre aux besoins concrets de ma communauté sur le terrain parce que je n'ai pas accès aux ressources qui sont nécessaires pour répondre à leurs besoins. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Azmat. Azmat, j'ai une brève question, une question de suivi. Je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit, mais une des choses que vous avez dit, le Pakistan a été dans une situation cyclique en matière d'inondations, en raison de là où il est placé, en raison des impacts climatiques croissants. Et nous avons eu quelques informations ici pour savoir combien de fonds avaient été dirigés vers la datation au changement climatique, la réduction de risque des désastres et en 2021. et pour comprendre ceci, les chiffres donnent pas mal d'informations. C'est qu'il y a très peu de fonds pour l'adaptation et de fonds pour la réduction de DRR, réduction de risque face aux désastres. Et nous voyons que les impacts sont énormes. Et ceci ne sont que une partie minime des besoins que nous voyons et des fonds nécessaires pour cela. Lorsque nous avons cette conversation en 2020, lors de notre webinaire d'apprentissage, le travail qui était fait avec le peu de fonds que nous avions dans ces zones éloignées, et bien, et combien de ce soutien que vos organisations avaient reçu, pardon, que vos organisations locales font, combien de ce travail par le biais de projets pilotes, parce que vous voyez que ceci est ce qui est nécessaire. Vous faites ces petits projets. Expliquez un peu mieux le programme. Comment pouvons-nous mettre ceci à l'échelle ? Ressentez-vous que cette mise à l'échelle est importante pour s'assurer que les personnes soient moins vulnérables, qu'elles soient préparées ? Et avez-vous vu une certaine productivité autour de ces programmes ou des programmes que vous menez ? Merci beaucoup. Merci, Shani. Et bien, pour le BNishani, au bénéfice de celles et ceux qui ne savent pas de quoi Nishani parle, vous devez regarder le webinaire d'apprentissage. Pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer de résumer les interventions que nous faisons. Nous avons un programme au Pakistan qui était fondamentalement de retrouver des fonds des revenus pour le retour des personnes déplacées en interne. Et donc, initialement, nous avons proposé une intervention autour des solutions adéquates autour du risque de réduction du risque de désastre. Pour le dire dans des mots simples, nous essayons de trouver des solutions les plus adéquates pour réduire la vélocité des inondations rapides à partir du lieu où ont démarré les inondations. Et ces zones sont exactement ces zones qui ont des problématiques avec le déclin d'eau souterraine et donc la crise et donc les crises de ressources avec l'eau de pluie et les eaux souterraines. Et donc, nous essayons de mettre en sorte d'avoir des ressources hydriques pour les générations à futur et nous essayons également de réduire la vitesse des inondations de l'eau du cours d'eau pour qu'il y ait moins de dommages une fois qu'elles arrivent vers les plaines. Et ceci a eu des résultats très positifs dans les zones où nous avons eu ces problèmes. Mais pour vous donner une image de la zone, le Pakistan a environ 796 000 km et nous pouvons travailler kilomètres carrés bien sûr et nous pouvons travailler dans 10, 11 mille kilomètres carrés. Mais le fait est que ceci a été étudié, mis en oeuvre, il y a eu un projet pilote et cela fonctionne. Et la question des priorités est pour le Pakistan en tant que pays, mais c'est également une question pour nous, les êtres humains, pas la communauté humanitaire, les êtres humains de manière générale. Le changement climatique, comme l'a dit Ignacio ce matin, la COVID-19 est la prouve, prouve ce fait qu'il n'y a pas d'endroit du monde, de coin du monde dans lequel on puisse se cacher de certains désastres. et le changement climatique est un de ces désastres qui ira nous chercher partout. Et donc, ces interventions qui pourraient être répliquées, pas seulement au Pakistan, mais dans d'autres régions où nous avons ces problèmes. Et ceci est assez contradictoire quand je disais aux personnes qu'en Pakistan, là où moi, je travaille, nous faisons, il y a la question du manque d'eau et notre deuxième problème sont les inondations. et les mêmes personnes qui réfléchissent en disant mais de quoi ce gars parle-t-il? Eh bien, il a moins d'eau, mais qui, comment ça, vous avez moins d'eau, mais vous avez des inondations. Et nous essayons d'utiliser une partie de l'eau des inondations et de l'injecter dans le sol pour que les générations futures aient accès à des ressources hydriques buvables et pour pouvoir nourrir les aquifères. Et donc, ceci pourrait être mis à l'échelle, pourrait être répliqué, mais cela nécessite de ressources une fois de plus. Et quand les ressources ne sont pas disponibles, alors ce n'est qu'une intervention qui n'est pas suffisante et nous allons faire une intervention unique, écrire un rapport et ça se termine là. Ce que nous voyons est que dans nombreux contextes, nous travaillons dans différents secteurs pour voir comment améliorer la vie des communautés, comment ces problèmes évoluent pour voir ce qui est sur le terrain et pour voir quels sont les besoins des communautés et voir comment nous pouvons modifier nos programmes, regarder les contextes en prenant en considération les impacts climatiques et même avec le peu de fonds que nous avons par le biais des fonds humanitaires, nous révisons les programmes pour regarder la réduction de risques et regarder la manière dont vous travaillez et si nous pouvons le faire à cette échelle, nous pouvons le faire plus grand. Je vais maintenant passer à Charline pour parler de la question des financements pour le climat et voir ce que cela veut dire. Le financement pour le climat, je crois pour beaucoup d'entre nous, même pour moi qui ai commencé à apprendre de plus en plus autour du changement climatique dans un contexte humanitaire, nous étions de faire connaître ceci par le biais de nos membres également et ça reste un peu un problème et pourquoi nous essayons de comprendre pour qu'est-ce que le changement climatique, où est l'argent, qui veut l'argent et il y a un moment où le financement pour le climat n'existe pas, le terme n'existait pas et en théorie dans le futur pour tous nos processus de décision que nous investissions dans les financements. Si nous avons le risque climatique comme sujet principal en tenant compte des dommages physiques, ce ne sera plus des financements climatiques mais juste des financements parce que nous serons dans un monde à haut risque et à basse émission carbone. Mais ça, c'est un monde idéal dans lequel nous ne sommes pas en théorie. Les financements climatiques ont à voir avec tous les points qui amènent des mesures d'adaptation pour réduire les émissions et pour faire en sorte que les personnes soient plus résilients à l'impact du changement climatique. Il s'agit là principalement de mitiguer les problèmes et d'adaptation et ceci adresse les réponses de pertes et dommages de faits qui résultent du changement climatique, des choses qui sont inévitables en raison du changement climatique. Il y a une définition plus étroite que la plupart des personnes connaissent et ça, ce sont les engagements pris par les pays développés pour financer les changements climatiques, les dommages climatiques suite à leurs responsabilités. On parle de 100 millions qui sont financés pour les pays développement. Mais il n'y a pas de définition stricte de ce qui compte cela. Comment paye-t-on ceci ? Est-ce que ça compte si cela vient du secteur privé qui reçoit cet argent ? Est-ce que cela compte si moi, en tant que chercheuse travaillant à Genève, je récupère cet argent ou est-ce que ce n'est que l'argent qui arrive jusqu'au pays en développement ? Et dans quel format cet argent est-il reçu ? Est-ce que c'est uniquement une bourse ? Est-ce que je peux vous donner des équités pour vous aider à développer votre entreprise ? Donc, il y a beaucoup de débats sur ce qui est considéré comme des financements climatiques, ce qui est clair en regardant cette image et que la part des flux sur lesquels on peut compter sont bien plus importants que les besoins qui sont articulés. Et donc, au haut de la ligne, c'est la ligne du haut et c'est l'estimation des besoins. Et ceci était bien avant la COP. Nous avons besoin de 1 000 milliards pour l'année. Et ceci était basé simplement sur la mitigation, donc éviter qu'il y ait plus de changements climatiques. Et bien entendu, il y a eu plus de besoins si on inclut les pays développement. Le deuxième rapport était le besoin pour déterminer les besoins que le rapport identifié qui a évalué les coûts de les contributions déterminées nationalement vers l'adaptation climatique, y compris les besoins d'adaptation. Et ils ont eu environ 7 millions de milliards par an jusqu'ici à 2030. Et donc le comité sur les finances qui est un autre organe basé sur le GIEC qui a estimé qu'environ 803 milliards par an en tout pour le fonds climatique. Et donc les investissements primaires, les infrastructures qui sont des adaptations aux changements climatiques sont de 803 millions et l'OCDE qui essaie de mettre à jour le rapport ont estimé que les finances qui sont mobilisées et fournies par les pays en développement pour les pays en développement sont d'applicatement à 83 milliards par an. Et donc ceci est bien en dessous des besoins qui ont été évalués. Et donc pour parler que nous parlons de besoins quantifiés en chiffres, en dollars, mais il y a également toute une certie de besoins qualitatifs qui doivent également être pris en compte et qui sont beaucoup plus difficiles à évaluer. Il est plus difficile de savoir comment il faut réformer vos politiques fiscales, votre régime. C'est beaucoup plus cher de voir comment il faut faire de la formation, de l'inclusion financière, etc. Nous avons une tendance à chiffrer les infrastructures, les choses solides, les choses que nous pouvons estimer au mieux. Et donc tout ceci pour dire qu'il y a d'autres principes qui guident les finances climatiques. Il est censé y avoir un église entre l'adaptation et l'atténuation, mais il y a des biais envers l'atténuation et nous devons travailler avec les PMA, les pays les moins développés parce qu'ils sont les plus vulnérables au changement climatique. Et bien sûr, nous devrions financer et respecter les droits humains dans la poursuite du développement et d'un développement juste également. Est-ce que je peux continuer sur comment ceci fonctionne ? Eh bien, je crois qu'une des questions est où, vers où cet argent va-t-il et à qui cet argent est-il adressé ? Et nous reviendrons à la question ensuite. Mais oui, allez-y, allez-y. Mais par contre, en termes de comment cela fluctue, nous savons bien plus de cet argent qui va vers les pays en développement parce qu'ils sont plus transparents et donc nous avons des biais pour pouvoir évaluer le flux de ces fonds parce que nous les voyons mieux et donc il y a un vrai manque de clarté quant au financement privé qui est adressé à l'adaptation. Donc nous ne savons pas quand les entreprises ont des plans de contingence en cas de d'inondation ou s'ils ont leur propre processus d'assurance parce que nous n'avons pas de clarté là-dessus. Et ça, voici un tableau qui regarde les inondations depuis les pays en développement et ceci considère principalement les fonds bilatéraux, les fonds climatiques climatéraux qui ont été établis sous la Convention de l'accord de Paris et ou en lié avec des fonds climatiques verts qui est le plus grand fonds climatique qui a des engagements à la hauteur de 18 milliards maintenant. Il y a énormément de fonds différents et ça, c'est un problème et tous arrivent à plutôt peu d'argent, environ 3 milliards en moyenne annuelle. Et ces fonds ont tendance à avoir un meilleur équilibre entre l'adaptation et l'atténuation et quand ils sont transversaux, ça veut dire qu'ils soutiennent les deux l'adaptation et l'atténuation. Et ils sont également gazés sur des systèmes de bourse, c'est-à-dire que ce sont ceux qui prennent le plus de risques et ils peuvent arriver aux personnes les plus vulnérables et répondre aux besoins immédiaux pour répondre à l'impact du changement climatique. Bilatéraux, ils sont plus hauts et c'est principalement ce que cela veut dire et qui est vu par les mesures de l'OCDE. mais il est important de dire que les pays en développement d'étiquetement ne sont plus importants et c'est autre chose que les pays ODA étiquetés comme ODA qui ne sont pas nécessairement qui n'ont pas forcément droit ils sont pas éligibles pour les ODA et et bien les banques multilatérales de développement essaient d'attaquer les questions du financement climatique mais la plupart d'entre eux vont vers l'atténuation ce sont vraiment des progrès plus grands qui ont moins de problèmes à agréger des besoins spécifiques en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique et ceux-ci sont prépôtés des pré-concessions ou avec concessions moindres des équités des garanties etc. L'accès l'accès est très compliqué je crois que c'est là que vous vouliez que j'aille et il n'est vraiment pas facile d'avoir accès à ces fonds ces fonds nécessitent de nombreuses années pour y avoir accès voici un drapeau qui montre qui montre l'accès au changement climatique et qui montre que 3 milliards de ces fonds ont évolué et la plupart de ces fonds montrent les agences internationales que ce soit les MDB ou l'ONU ou d'autres ONG internationales au plus du temps nous avons à rajouter des entités nationales et régionales et qui sont qui sont un crédit vers les entités qui peuvent montrer et qui permettent de recevoir des finances mais ça quand on regarde les responsabilités financières pouvons-nous vraiment gérer cet argent à quoi ressemble votre gouvernance et tous ces différents processus qui prennent beaucoup de temps et donc il faut avoir beaucoup de temps pour les accréditions pour avoir des fonds issus du fonds climatique vert et donc il est très compliqué d'avoir accès à ces fonds ce n'est ni facile ni rapide et c'est extrêmement compliqué et ce que je voudrais dire en ce qui concerne l'accès c'est que ce sont là les 3 milliards ce n'est pas juste l'accès aux fonds climatiques qui sont possibles c'est l'accès aux marchés aux capitaux l'accès à de l'argent de manière plus générale l'accès à ces d'accès à ces ces fonds et si vous avez un mauvais crédit au niveau si vous n'avez pas la capacité de lever des fonds comment allez-vous créer un système de protection de question des questions sociales il faut penser l'accès aux fonds climatiques de manière différente donc en fait ce que vous dites c'est que c'est bien pire que dans le secteur humanitaire oui c'est ça que vous dites ouais alors non moi je ne viens pas du secteur humanitaire donc je ne peux pas répondre à cette question mais ce que je voudrais dire c'est que c'est très très politique et que les financements politiques seront toujours et resteront politiques parce que le secteur humanitaire je crois est plus basé sur une question de responsabilité morale alors que les fonds climatiques ont à voir avec une responsabilité historique et c'est là que c'est plus compliqué parce que nous n'avons pas de formule pour allouer les responsabilités historiques je crois que le fait est que les fonds vouent au gouvernement par le biais du ou directement ou par le biais de processus multilatéraux les MDB les agences onusiennes et il est très rare que ceux-ci les banques nationales de développement ou et donc c'est difficile oui nous essayons une identité qui soit ou sous-nationale régionale locale et c'est difficile parce que nous avons souvent besoin de petits de petits montants pour avoir un impact et les banques nationales de développement ont du mal à développer à mettre en place des fonds des fonds limités parce que en raison des coûts de transaction extrêmement élevés les difficultés pour avoir au téléphone donc le coût des transactions sont très importants donc maintenant nous allons donner la parole à Catherine Lune afin qu'elle nous parle un peu plus de ceci et quand nous parlons des lacunes en termes de financement humanitaire en termes de financement climatique et dans les contextes dans lesquels nous travaillons Catherine Lune est du de la Croix-Rouge internationale et j'ai oublié de dire que Charline Wadsom elle vient de ODI donc Catherine Lune vous avez la parole quel est le problème à quoi sommes-nous confrontés ici merci merci Charline excellent merci alors quel est le problème et bien je vais prendre les choses dans l'autre sens puisque nous avons examiné ceci du point de vue des personnes avec qui nous collaborons bien sûr alors à quoi font-elles face moi je travaille au CICR bien sûr donc on travaille avec les communautés impactées par la violence et le conflit quand je regarde la vulnérabilité climatique et le changement climatique je constate que les communautés avec qui nous collaborons comme nous avons vu dans votre carte et c'est exacerbé par le conflit nous constatons que les communautés avec lesquelles pour lesquelles nous travaillons et avec lesquelles nous travaillons sont les plus impactées par le changement climatique donc ce que je vois c'est que tout en haut de la liste en matière de vulnérabilité et d'afflabilitissement en matière de capacité d'adaptation au changement climatique et bien ce sont les communautés touchées par le conflit et j'arrive donc à 60% de pays qui sont en période de conflit donc nous avons une vulnérabilité accrue de ces pays et de ces communautés cela ne parle pas de la causalité entre le changement climatique et le conflit ce ne sont pas des pays en conflit à cause du changement climatique ce sont des pays qui sont vulnérables à cause d'institutions faibles d'une infrastructure faible d'une cohésion sociale presque inexistante des problèmes économiques etc donc nous voyons et nous constatons qu'il y a des impacts du conflit sur les communautés donc maintenant on regarde les besoins de ces communautés et l'impact du risque climatique bien sûr cela impacte tous les aspects de leur vie l'aspect économique l'accès à l'alimentation la santé l'accès à l'eau etc et bien sûr là je ne vous annonce rien de nouveau mais cela veut dire qu'il y a il est nécessaire de soutenir l'adaptation en matière de méthode agricole de culture accès à l'eau les adaptations des systèmes de santé par exemple existants et là le soutien à l'adaptation est très faible maintenant si je regarde la situation de ces personnes et je regarde des promesses en matière de soutien aux personnes vulnérables en matière de changement climatique et lorsque je regarde les promesses pour ne laisser personne pour compte et bien nous savons que si nous regardons les personnes et où le soutien va directement et bien cela est en lien avec les points que Charline a fait en matière en matière de complexité de financement climatique d'où l'argent va ou il ne va pas et ce que nous percevons de façon très simpliste mais je ne transforme pas la réalité les zones les plus vulnérables les plus fragiles sont les zones qui reçoivent le moins de financement pour l'adaptation au changement climatique donc l'argent n'arrive pas à ces communautés et je regarde les fonds pour le changement climatique bien sûr et effectivement vous avez raison nous devrions regarder quels autres fonds atteignent ces communautés mais ceci est un indicateur quand même de où va l'argent du changement climatique et il y a un écart un déficit à ce niveau et malheureusement surtout ce sont des communautés fragiles et impactées par le conflit nous comprenons ce déséquilibre entre les besoins et ce qui est fourni dans ces environnements et contextes vous l'avez mentionné en matière de complexité des financements il y a également un grand risque de malversation au niveau de ces fonds ou de détournement parlons parce que on est toujours inquiet de ne pas arriver à des résultats ce sont des financements qui sont risqués donc il y a cet aspect il y a également une dimension par rapport à l'architecture globale des financements qui se présentent sous forme de silos ce qui n'est pas très utile lorsqu'on doit diriger un soutien directement à des communautés donc lorsqu'il y a des financements qui opèrent de manière individuelle climat humanitaire etc cela bien sûr rend difficile la possibilité de rediriger l'argent là où il doit aller lorsque vous parlez de la complexité d'accréditation par exemple et bien il y a bien sûr un problème même linguistique puisque parfois on doit soumettre son accréditation le plus souvent en anglais et cela est un obstacle pour de nombreuses communautés et maintenant nous collaborons avec des communautés qui sont parfois complètement à l'écart parce qu'elles vivent sur des territoires qui n'appartiennent pas à un état et lorsque nous allons de l'argent à un gouvernement parfois bien sûr ils n'arrivent pas jusqu'aux communautés et ceci est exacerbé dans les zones de conflit car le gouvernement ne soutient pas des activités qui se déroulent dans des zones qu'il ne contrôle pas ou dans des zones affaiblies donc lorsque nous mettons tous ces problèmes ensemble et bien bien sûr l'aide est très limitée dans ces contextes effectivement alors donc des fonds qui arrivent dans le domaine humanitaire déjà dans là où il doit aller et bien il y a déjà un grand déficit on est à 40% environ en plus de cela lorsqu'on parle de résilience de long terme de construction de confiance de préparation et de niveau de préparation qui sont nécessaires ainsi que d'adaptation dans les contextes les plus vulnérables donc il n'y a rien en fait qui arrive dans ces zones qui sont extrêmement vulnérables est-ce qu'il y a des pays ou des exemples où l'argent est arrivé l'argent destiné donc à l'adaptation oui bien sûr il y a des pays en conflit qui reçoivent cet argent qui est alloué au changement climatique en zone de conflit mais là proportionnellement bien sûr cela est extrêmement bas donc nous n'atteignons pas les proportions escomptées vous avez demandé vous avez mentionné le soutien donc dans ces endroits et bien là on parle d'autres ressources d'autres soutiens et bien les fonds humanitaires par exemple qui oui arrivent à ces communautés mais le problème est que ces fonds ne sont pas suffisants et il faut qu'il y ait des fonds d'ailleurs qui arrivent à ces communautés bien sûr nous travaillons dans des environnements où au moins il y a du soutien pour l'action humanitaire jamais là où il faut mais au moins il y en a il faut également réfléchir aux acteurs locaux et je crois que vous en avez parlé Hamzad parce que c'est un des autres obstacles au niveau des fonds moi j'ai parlé des gouvernements mais l'action à toute petite échelle et sur le plan local obtient très peu de soutien oui pour rebondir là-dessus je voudrais maintenant donner la parole à Sylvie les contextes dans lesquels nous travaillons bien sûr nous voyons des crises multiples et la réduction de risque l'aspect de la résilience et de la sécurité alimentaire est quelque chose qui revient toujours avec le changement climatique nous l'avons entendu bien sûr dans la corne de l'Est de l'Afrique la corne de l'Afrique dans le contexte de l'Ethiopie de la Somalie ce matin lorsqu'on a parlé du gouvernement éthiopien qui n'a pas obtenu de fonds car il ne pouvait pas y avoir accès ce qui est différent du contexte somalien qu'est-ce que vous avez constaté puisque vous travaillez un peu dans tous les nexus quelles sont vos impressions et quelle est la vue d'ensemble et que pouvons-nous faire mieux merci merci Nishani c'est un plaisir d'être parmi vous cet après-midi je suis agronome je travaille sur le terrain donc j'ai plusieurs casquettes humanitaires résilience développement et plus récemment je crois que je peux ajouter une casquette climatique cela ajoute peut-être à la complexité de mon discours qui n'est pas vraiment mon intention mais tout cela pour dire que si l'on regarde la crise climatique et c'est un plaisir pour moi d'intervenir après mes collègues très éloquents certains d'entre nous comprenons la crise climatique le changement climatique et tout le jargon quant à la taxonomie la négociation les conventions le financement cela ne fonctionne pas avec les acteurs humanitaires car les acteurs humanitaires prennent l'argent et sont efficaces de manière générale donc nous nous sommes un peu éloignés de cette discussion du changement climatique mais peut-être que maintenant il y a une place à la table pour nous et comme il a été dit ce matin mon collègue a parlé de la COP 27 et du manque de représentation collective et de la voix du domaine humanitaire mais peut-être qu'à la prochaine COP nous aurons davantage l'occasion de nous faire entendre en tant que domaine humanitaire puisqu'elle va se dérouler dans le hub le centre humanitaire Dubaï Alors bien sûr lorsqu'on parle de changement climatique on parle de crise alimentaire nous savons tous que la production alimentaire l'agriculteur est bien sûr très en lien avec le climat et dépendante des changements maintenant 80% des personnes dans les pays émergents dépendent de l'agriculture donc les grands acteurs de ce changement et de la gestion des risques climatiques et des risques de catastrophes etc. sont parfois ces agriculteurs ces éleveurs les exploitations piscicoles etc. et c'est pour cela que je dis que j'ajoute de la complexité puisque toute la problématique climatique s'ajoute l'aspect agricole de la sécurité alimentaire la famine la malnutrition et bien sûr nous devons adopter une approche systémique puisque nous allons maintenant ajouter le système alimentaire à l'ordre du jour oui le système alimentaire on parle de la production jusqu'à la consommation alimentaire et nous devons faire des liens entre la production et la consommation dans l'analyse et les solutions que nous tentons de trouver et mettre en avant et je dis tout cela parce que toute l'énergie est peut-être la meilleure solution à la crise climatique mais peut-être l'alimentation et la sécurité alimentaire en deuxième position donc notre consommation alimentaire aujourd'hui est peut-être responsable de cette crise et bien sûr il y a des personnes qui sont en première ligne qui font face à tous ces risques et qui gèrent ces communautés qui dépendent de l'agriculture pour vivre et qui sont victimes d'un système alimentaire brisé et qui ne répond pas à leurs besoins ou ne les aide pas à répondre à leurs besoins maintenant par rapport aux solutions bien sûr l'alimentation fait partie de la solution parce que si nous agissons correctement et bien dans l'atténuation des problèmes climatiques qui bien sûr augmentent les gaz à effet de serre et bien on peut capturer 30% de ces gaz à effet de serre et de ces émissions mais cet argent se concentre sur l'atténuation nous tentons de travailler sur l'atténuation et la résilience l'adaptation et la résiliation et en tant qu'humanitaire nous nous concentrons sur la résiliation et les acteurs du changement climatique travaillent mieux sur l'adaptation mais bien sûr nous travaillons de nouveau en silo et je paraphrase un petit peu ce qui a déjà été dit par mes collègues donc là où je veux en venir c'est que si on fait des liens entre toutes ces crises climatiques alimentaires etc la crise alimentaire est essentiellement dans des se déroule essentiellement dans des situations prolongées et vulnérables et mobilise donc un grand pourcentage des fonds et ce sont ces personnes qui reçoivent le moins de financement climatique et là il y a un problème parce que ce sont ces personnes qui contribuent le moins à la crise climatique donc si l'on fait un lien entre toutes ces crises on constate qu'il y a une situation dramatique et c'est cela qui va être au centre de la COP 28 amener plus de financement climatique et d'action climatique à ces zones qui sont en crise prolongée surtout en matière de sécurité alimentaire et de soutien à la sécurité alimentaire j'essaye de vous expliquer en fait que la famine le réchauffement climatique requiert une solution commune on ne peut pas créer des silos entre les actions par exemple lorsque l'on fournit des graines qui peuvent pousser dans des situations de sécheresse je ne vais pas parler ou qui peuvent résister à l'inondation dans une zone en particulier dépendant de la situation ça peut être une action humanitaire ça peut être une action de résilience une action de résistance à la catastrophe une action d'adaptation au changement climatique ou de développement donc est-ce que c'est utile de faire des étiquettes et cela pour des raisons de financement donc nous sommes en train d'étiqueter les financements et les actions donc dans ces situations de conflits prolongés où il y a des crises climatiques et humanitaires depuis plus de 10 ans nous devons revoir la façon dont nous travaillons dont nous collaborons nous devons développer un programme commun un financement commun où nous abordons tous les besoins à court terme et à long terme en plaçant l'être humain au centre de notre action et de notre approche donc il faut refaçonner toute notre méthode pour trouver des solutions à ces crises merci effectivement et bien ce sont ces conversations que nous tentons d'analyser donc tous ces nexus de humanitaire développement de la paix développement de manière générale et je sais que tous les collègues qui sont ici présents le savent nous en avons parlé hier lors de notre journée de membres nous avons abordé trois thèmes en groupe de travail le climat la sécurité alimentaire et l'accessibilité certaines personnes ont dit qu'elles voulaient participer à toutes les conversations parce que elles sont toutes connectées et toutes essentielles et ce sont les mêmes conversations que nous avons ici donc moi j'ai pas de solution à proposer mais sur le terrain nous constatons que nos communautés nos ONG nous disent qu'elles ne sont pas en train de diviser ces actions parce que les communautés ne le font pas les communautés ne veulent pas de l'argent pour du développement de la sécurité alimentaire ou autre ou un besoin humanitaire elles ont besoin d'argent tout court et bien sûr là on va d'un secteur à un autre on les soutient dans un domaine plutôt qu'un autre ensuite on revient vers le premier domaine et surtout bien sûr dans des contextes fragiles de conflits prolongés et vulnérables ce sont des allers-retours à répétition et donc vous Isaia vous avez travaillé sur des approches séparées vous avez porté différentes casquettes vous avez été à des tables de négociation avec le gouvernement du Kenya maintenant vous travaillez pour une ONG la fédération luthérienne mondiale et que percevez-vous quand nous avons donc ces conversations et que nous nous penchons sur le problème climatique ensuite le problème de développement humanitaire vous avez vu plusieurs casquettes donc quel est votre point de vue merci 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 Nishani et je crois que la plupart des membres d'Igva ne sont certainement pas engagés dans un secteur plutôt qu'un autre et je crois que c'est important parce que au niveau communautaire cette différenciation et cette division n'existent pas il est important également de noter comme l'ont fait mes collègues que le changement climatique ne se passe pas de façon isolée mais dans un contexte où il existe déjà une fragilité une pauvreté des injustices du conflit des problèmes de bien-être et autres donc il est difficile d'avoir une approche qui se concentre sur le changement climatique et d'apporter des solutions toutes faites et bien différenciées par rapport à votre question je pense que la politique et l'architecture de cette politique a beaucoup avancé nous sommes très renseignés maintenant car ces 50 dernières années il y a eu un développement très systématique de la politique du changement climatique on peut retourner à la convention de 92 de Stockholm regarder l'accord de Paris et on constate que tout s'aligne donc au niveau de l'architecture des politiques je crois que je peux utiliser le mot robuste il y a des processus qui sont robustes selon les conventions et qui étudient le changement climatique dans de nombreux lieux il faut une approche bien sûr holistique et si je reviens et je retrace tout ceci jusqu'au début si on regarde le protocole de Kyoto et bien la compréhension et l'interprétation du changement climatique était quelque chose que l'on doit traiter grâce à l'atténuation et maintenant lorsqu'on regarde ce qu'il se passe c'est beaucoup plus complexe que cela bien sûr parce que ce n'est pas un thème simple à traiter et il faut l'explorer d'un point de vue de sa complexité pour mieux le comprendre cependant voilà comment les silos ont été développés c'est assez intéressant pour moi parce que si on voit le changement climatique a été décrit par mes collègues et ce n'est pas que l'accord ce n'aurait pas que l'accord de Paris il faudrait qu'il y ait une approche plus complexe et je crois que ce que la communauté internationale a essayé de faire cela fait partie des ODD également il s'agit de clarifier le changement climatique au sein de la communauté internationale il y a pas mal de discussions il y a la question de la déclaration et de la résolution de l'assemblée générale des conseils des droits humains du conseil des droits de l'homme et il est important de réfléchir à cela de cette manière et nos interventions seraient en lien avec le fait de considérer si nous on va réfléchir à comment nous y répondons vous pourrez voir comment rajouter ceci à la table et lorsque nous parlons de financement des changements climatiques nous devons réfléchir à comment l'établissement de pertes et dommages nous affectent dans les politiques de changement climatique nous devons reconnaître ceci comme un pilier essentiel de l'action climatique en plus de la d'adaptation et de l'atténuation nous pensons que c'est une partie très importante et qui est tout aussi importante un pilier essentiel pour répondre aux changements climatiques et la conversation a été déplacée depuis établir et comprendre les pertes et dommages et aller vers la question de comment nous pouvons le soutenir financièrement c'est une conversation significative et cette décision doit avoir lieu à la COP27 pour établir un fonds pour établir un arrangement et pour mettre en place une mosaïque de solutions pour répondre aux dommages causés par le changement climatique ou en lien avec le changement climatique et à mon opinion c'est là où les acteurs humanitaires doivent intervenir afin de suivre d'éviter ou les acteurs Merci. 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 Ce ne sont pas toutes des questions faciles, mais merci de les avoir posé. Pourrions-nous-nous ? Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Merci. Ne tapez pas sur les micros, messieurs, merci. Merci. Je suis Colin Burnham d'une ONG irlandaise et nous avons presque tous dit quelque chose. Je réfléchis depuis un moment. Nous étions celles qui avaient été les plus proches de le dire, mais vous ne l'avez pas dit. Et pardonnez-moi s'il y a un grognement suite à ma question, mais est-ce que nous parlons de quadrupler l'accès ? Est-ce que c'est ça dont nous parlons ? Ici devant, une question. Je suis Noura. Nous sommes confrontés à de plus en plus de défis dans nos pays. En 2016-96, il y a le changement climatique nous affecte et nous travaillons autour du changement climatique et nous voudrions nationner. Et le changement climatique doit être impliqué au niveau local, au niveau des communautés, parce que les organisations locales, les ONG savent ce dont elles ont besoin. Et elles savent spécifiquement ce qu'il se passe sur le terrain et avec les personnes et les interventions, avec les donneurs d'EKH, qui a une nouvelle intention, avec de la pisciculture, qui est un projet positif pour nous. Et si vous le savez, au sein du changement climatique, lors de certains moments pendant l'année, je crois, d'avril à octobre, les pêcheurs ont perdu leur revenu générationnel en raison du changement climatique, parce qu'ils n'étaient plus en mesure de pêcher. Et cela fait huit ans qu'il n'est plus de revenu et de mesures pour gagner leur vie. Et bien, quand le projet a été dessiné, lorsque nous avons dessiné le projet avec les bailleurs de fond, nous avons eu des difficultés avec les pêcheurs, parce que nous avons parlé de ces interventions et quand nous parlons de pisciculture, mais quand nous sommes restés proches des communautés et mais mais ce moment pour la pisciculture, eh bien, nous ne pouvons plus pêcher en raison du changement climatique, parce que les périodes de présence des poissons ont complètement changé en raison du changement climatique. Et nous faisons un travail avec les donateurs et nous remercions à notre donateur. Nous avons dû changer ce projet et pour le développement et nous allons et merci. Donc, ils nous ont forcé à aller dans un autre pays pour voir quelles sont les études, de voir plus d'études et de faire des expériences, voir des expériences dans d'autres pays. Et ils ont mis à jour notre projet et ils ont fait une autre demande de fonds pour les pêcheurs et pour pouvoir que les pêcheurs puissent à nouveau pouvoir pêcher et avoir accès avec leur type de revenu générationnel. Et ceci montre bien à quel point il est important de parler à nos communautés avant d'intervenir dans quelques programmes, que ce soit pas seulement dans les programmes liés au changement climatique. Ceci est vrai pour tout et nos communautés le savent et très souvent, nous ne parlons pas aux communautés avant de décider et de dessiner un projet. Et prenons d'abord ces deux questions. Il y en a il y a une autre question au fond. Est ce que vous avez un micro? Oui, formidable. Alors, micro. Oui, j'ai un micro. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Merci pour avoir partagé votre expertise quant à ces sujets importants. J'ai deux questions et ensuite j'ai des sujets et des points. Les causes du changement climatique qui sont liées au changement climatique. Pourrions-nous avoir quelques exemples et lorsque ces jours-ci, beaucoup de donateurs déplacent les fonds, éloignent les fonds du changement climatique. Et si on ne travaille pas sur les racines de la raison et si on ne travaille pas sur la cause des raisons, eh bien, c'est très complexe pour nous. Et c'est un moment critique et comment travailler sur les approches d'adaptation et sur les stratégies sans travailler sur les causes, les racines du changement climatique. Et je crois que le financement climatique devrait être additionnel et ne devrait pas remplacer des priorités financières actuelles. Et sinon, à court et à moyen terme, ceci va créer des manques dans des programmes existants qui sont également absolument nécessaires. Habituellement, le travail des ONG, les ONG travaillent dans des secteurs très spécifiques et isolés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous répondons à un disastre ou lorsque nous parlons de programmes de développement, nous travaillons avec quelques milliers de familles. Et donc, par exemple, le fait de travailler avec une approche dans certains aspects spécifiques, comment les changements nécessaires peuvent-ils être obtenus? Et cette approche, je crois, nécessite une réflexion également. Je vais revenir maintenant aux questions sur le fait de déplacer les fonds, des préoccupations autour des principes humanitaires. qui ont une question qui est hautement politique, la question du nexus quadruple, etc. Et Chahine, tu as dit ça aussi tout à l'heure. Le quadruple. Et... 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 Sous-titrage ST' 501 ... Il y aura des limitations du AC Service. Et ce que je vois là en matière de tension, c'est que nous avons toujours besoin d'être très clairs quant à quelle partie de l'action humanitaire ne tomberait pas sous la joute de la coordination du gouvernement. Nous avons besoin de préserver cette humanité et les principes d'indépendance, les principes de neutralité, le principe de réponse face à un conflit. Et nous avons donc besoin d'être très attentifs, attentifs dans ce cadre de la conversation, puisque ceci a à voir avec l'importance de pouvoir clarifier ce que nous, en tant qu'acteurs humanitaires, pouvons faire en matière d'action climatique. Est-ce que nous ne pouvons pas faire ? Et je crois qu'il y a toute une série de choses que nous ne pouvons pas faire parce que nous n'avons pas l'expertise pour le faire. Nous n'avons pas également l'empreinte nécessaire pour le faire. Et il faut être réaliste quant à ce que nous pouvons faire et certainement nous pouvons adopter nos actions pour mieux répondre aux besoins des communautés. Nous ne devons pas contribuer à la maladaptation également, bien entendu, mais mon préoccupation en tant que secteur humanitaire avec cette conversation est que je crois que nous ne mettons pas des limites ou des... Enfin non, plutôt que des limites, le mot que je vais utiliser, c'est que là où nous ne sommes pas des experts dans ces réponses, je suis tout à fait d'accord avec les points que vous avez soulevés. Si nous regardons ceci du point de vue d'une communauté, on ne va pas isoler les besoins, mais je crois que nous devrions dire non, je ne suis pas la bonne personne sur ce sujet. Nous devrions mobiliser quelqu'un d'autre, même si je reçois quelque chose ou même si je suis membre de la communauté. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une évaluation plus claire de ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire. Si je peux rajouter une chose, les principes directeurs de l'action humanitaire, le premier, c'est l'humanité, c'est-à-dire préserver l'humanité. Et là, je ressens qu'en tant que communauté humanitaire, nous n'appelons pas suffisamment fort, nous ne faisons pas suffisamment fort un appel à l'atténuation. Nous nous focalisons sur l'adaptation puisque c'est là qu'il nous semble que nous pouvons agir. Mais si nous continuons à détruire la planète et l'environnement, il n'y a rien que nous pourrons faire. Et donc, d'une certaine mesure, j'ai l'impression qu'en tant que groupe, si je regarde les principes et si je mets le principe d'humanité en haut, ainsi queiquer la vie, c'est là qu'il s'incl nearest pour des ver restricted FROM, et c'est là qu'on puisse voir bonne chose de pouvoir le confident et que ce soit un élève dans un appel à l'insonnée pour l' BEAU Sa попробeur de l' smashed-up ou l'AABRAIC et l'OBRAIC entre les mondes en haut. Et donc, il n'y a d'une certaine mesure aussi qu'on peut avoir une claire qui donne, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, oui, on va attendre parler des personnes qui travaillent sur le climat. Eh bien, sur la question du nexus, comment ceci est lié à la santé, les appels, l'énergie, la nourriture, tout est lié. On ne peut pas s'échapper de cette réalité. Mais si nous voulons atténuer, nous voulons moins adapter. Mais si nous adaptons plus, il y aura moins de pertes et de dommages qui pourraient être évitables ou non évitables. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais fondamentalement, le capital, c'est le capital. Les finances sont les finances. Nous avons déjà dit que sur le terrain, ça n'a pas d'importance, le nom de ces fonds. Et je crois que nous devons réfléchir de manière holistique à ces sujets. Sur la question de diversifier les fonds ou de détourner les fonds, il ne faudrait pas être en compétitif. Seulement 4 % de sémence en lait. 10 % ont été au niveau local. Mais j'entends rarement dire les personnes dire j'aimerais voir 15 % des finances aller vers la conception pour des raisons X, Y, Y. Ou j'aimerais qu'il y ait X % qui aille au niveau local pour ces raisons spécifiques. C'est plus un changement de narratif dont nous avons besoin. Comment la forme suit la fonction ? De quoi avons-nous besoin ? Dans quelle situation ? Et qui est le plus adapté pour servir ses besoins ? Et quel est l'instrument narratif le plus adapté pour avoir ces discussions ? Et pour revenir à la question de l'accès humanitaire et qui peut développer, quel pourrait être leur rôle ? Le fonds climatique vert a des cadres qui sont basés sur l'adaptation et l'atténuation, pas sur la perte et dommages que vous avez vu, qui sont crédités pour leur rôle dans l'adaptation et l'atténuation. Ils ne se sont pas forcément accrédités ou ils ont des cadres de gestion de ressources qui sont adaptés pour les pertes et dommages. La question est de savoir ce que vous pouvez apprendre des méthodes les plus adaptées, de savoir là où les assurances ne marchent pas, quelles sont les meilleures méthodes pour donner des fonds à des personnes sans papier qui sont confrontées aux impacts du changement climatique. Quelles sont les leçons concrètes que vous avez prises sur diverses générations que nous pouvons injecter dans la question de la perte et dommages ? Eh bien, c'est ce que nous avons dit, c'est un changement de narrative, c'est compétitif, mais nous pouvons toutes et tous travailler sur cette narrative, de savoir comment nous pouvons travailler ensemble, trouver des solutions. Et je voudrais dire également qu'en plus de soutenir le besoin de l'atténuation et comprendre que toutes ces choses sont liées, je suis d'accord avec ce que Sylvie a dit. Vous, on finit par prendre des secteurs, des débats, des sujets et tout ceci sont collectés et parfois, ça ne rend pas la réflexion plus facile. Je dis ceci avec un peu d'hésitation, mais il me semble que dans les textes des décisions de Charmetschek, où on parle de pertes et dommages, il y avait également une mention que le système financier international n'était pas adapté pour ces projets. Et ceci est en lien avec le fait qu'il y a toute une série de pays avec des dettes qui ne sont pas durables et qui n'ont pas accès aux marchés financiers, qui ne peuvent pas revenir leurs ODD et qui ne peuvent donc pas passer à leur chemin pour l'atténuation. Et je suis sûre qu'il y a un rôle pour l'atténuation. Et ceci est basé sur le colonialisme, sur l'IMF, l'FMI, la Banque mondiale. Et ce n'est pas là où nous en sommes actuellement. Nous sommes dans un monde différent et beaucoup de questions doivent être apprises. Et donc, au risque de nous éloigner des résultats, nous vont regarder ceci. Allez-y, vous avez la parole. Merci. Ceci, ce que vous avez dit est parfait, car je peux repondir directement. On parlait de changement de récit, effectivement. Eh bien, on parle de financement climatique en plus des autres financements. Alors ensuite, il y a l'agriculture, l'énergie, l'eau, l'alimentation, etc. Ce qu'il se passe, c'est que nous n'avons déjà pas la même interprétation, ni le même jargon lorsqu'on parle des actions. Et le climat, oui, c'est juste. Le climat parle des ambitions climatiques, de l'action climatique. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? En matière de récits, il y en a un qui est urgent et impératif pour nous tous. C'est la résilience. Et qu'est-ce que c'est que la résilience ? C'est la gestion de risques multiples et d'impact multiples dans tout un système, que ce soit l'eau, l'énergie, la nourriture, les abris ou autres. Ceci est essentiel. Il y a quelque chose que je défends. Nous avons donc un guide commun de l'ONU sur la résilience et les orientations. Et cela nous donne des informations sur les épidémies, sur l'eau, sur les accès, sur tout ce qui se rejoint. Et bien sûr, cela fait partie d'un agenda qui se concentre sur la gestion des risques, mais des réponses également. Il faut gérer ces risques. Toutes ces actions doivent être renseignées par rapport aux risques, informés. Et ensuite, il peut y avoir une liste de solutions qui sont là, qui sont existantes. Nous avons les solutions basées sur la nature, les structures de preuves, les systèmes d'avertissement précoces, la réponse d'urgence, etc. Et il y a tout un menu déroulant de toutes les actions possibles. Et que nous soyons des spécialistes ou non, nous devons bien sûr avoir ceci sur notre programme commun. Et dans la crise climatique, nous devons tous être informés du risque climatique, orientés par le risque climatique, surtout en matière de résilience. Et bien sûr, comme Catherine l'a dit, l'atténuation est une priorité. Et bien sûr, nous allons dépasser les 1,5 degrés. Ça, nous le savons. Donc, nous ne devons pas lutter en tant qu'acteurs de l'illuminataire pour obtenir des financements. Mais les besoins sont en croissance exponentielle à plusieurs niveaux. Donc, nous devons bien sûr répondre par un récit commun, autant que possible. Asma, je sais que vous souhaitez déjà dire quelque chose, donc je vous donne la parole. Alors, toutes les questions ont été examinées par mes collègues. Et bien sûr, nous comprenons que lorsqu'il y a des interventions minimes dans des zones locales, cela ne va pas solutionner le problème pour le monde entier. Néanmoins, nous pouvons nous concentrer sur le changement climatique, l'adaptation, l'atténuation. Et atteindre des résultats, ou en tout cas créer un élan pour aider des personnes dans une communauté. Alors, je ne vais pas parler de fond vers l'atténuation ou l'adaptation, l'un plutôt que l'autre. Mais la question qui a été posée sur la localisation et nos réponses sur le plan local, nous ne voulons pas dire que les fonds doivent être allés sur les comptes des ONG locales. Lorsqu'on parle de direction sur le plan local et que nous avons besoin de fonds souples ou autres, de nouveau, nous n'avons pas besoin de ces fonds pour nous-mêmes. Lorsqu'on parle de gérer sur le plan local, cela veut dire que les communautés locales qui sont touchées par des catastrophes, et bien ce sont elles qui doivent diriger et orienter la réponse. Par rapport à la réponse que nous avons eue aux inondations de 2022, nous avons été frappés par ces inondations en juillet-août, et lorsque l'organisation faisait des propositions en matière d'aide humanitaire, il y a des domaines où il faisait tellement chaud, il y avait tellement de moustiques, que les gens avaient besoin de ventilateurs. Alors, ça a peut-être été inclus dans des propositions. Et les fonds sont arrivés en janvier et février, et alors qu'il fait très froid, que c'est l'hiver, on ne va plus investir dans des ventilateurs. Donc, quand on parle de souplesse, c'est ça que l'on veut dire. On veut dire que l'on puisse allouer des fonds aux besoins au moment où ils arrivent. Alors, on m'a dit qu'il fallait terminer. Je crois qu'on pourrait continuer cette conversation pendant très longtemps. Il y a bien sûr... Il y aura des occasions pour y revenir. Mais très rapidement, je vais mettre sur la table une dernière idée. Quel est le résumé de cette conversation ? Qu'allons-nous retenir de cette discussion ? Peut-être pour vous-même, peut-être pour nous tous. Du point de vue climatique, vous, vous travaillez pour la FAO, qui bien sûr jongle plusieurs mandats. Vous, vous avez une perspective très locale, bien sûr, mais également, quel est le message que vous souhaitez communiquer ? Isaia ? Et Catherine Lune, ensuite. Alors, lorsqu'on parle du quadruple nexus, où est-ce qu'il s'agit d'un quintuple ou d'un sextuple nexclus ? Lorsqu'on parle de nexus, on ne veut pas parler de tout ce qui doit être tout devant être géré par un ou deux acteurs. D'un point de vue des communautés locales, cela ne change rien pour moi, en tant que membre de communautés impactées, si mes besoins sont gérés d'une façon durable par un acteur ou cinq acteurs. Cela ne change rien pour moi, en tant que communauté impactée, et pour les membres de ces communautés, tout ce dont nous avons besoin, c'est que les problèmes soient solutionnés de façon à ce que nous n'ayons pas besoin d'assistance humanitaire à la prochaine mousson ou celle d'après. Et je ne sais pas comment les discussions se déroulent à New York ou à Genève. Je ne sais pas si cinq acteurs se rejoignent autour de la table, que ce soit 20 acteurs, mais les communautés ont vraiment besoin d'éviter et de pouvoir arriver à survivre sans l'assistance humanitaire suite à une ou deux interventions. Merci. Merci. Mon souhait est que cette conversation et que nous tous, peu importe notre casquette, reconnaissons l'existence de la crise climatique qui nous submerge déjà, qui va ne faire que croître. et comme l'ont dit les défendeurs de Fidji, nous devons nous comprendre, mais ne pas être en compétition et servir, bien sûr, les plus vulnérables, les plus impactés et les plus à risque. Nous devons, en tant qu'humanitaire, agir en tant que lanceur d'alerte et amplifier la voix de ceux qui souffrent déjà aujourd'hui, pas uniquement ceux qui souffrent de famine. Et nous devons faire ceci à toutes les occasions. C'est pour cela que nous avons besoin d'inviter les acteurs humanitaires à la table pour entendre la voix des personnes qui ne peuvent pas être présentes à ces événements, qu'ils soient internationaux, nationaux ou régionaux. et de les inviter à participer à l'atténuation du changement climatique, à l'adaptation, à la résilience et de faire tout ceci ensemble, avec des outils partagés et se concentrer sur les risques et pas uniquement la réponse. Et il faut également tenir compte de l'urgence. Merci. Merci. Alors, nous avons réussi à mobiliser 14 trillions pour la COVID. Donc, les pays avancés doivent faire plus maintenant et utiliser l'argent du contribuable au mieux pour gérer les crises existantes. C'est possible. C'est très clair. Nous pouvons le faire et nous avons bien sûr besoin de la volonté politique, surtout de l'expertise et de collaborer pour que l'argent aille où on en a besoin. Moi, en tant que membre d'IQVA, je vais parler avec cette casquette, nous n'avons plus le luxe de pouvoir imaginer que la crise climatique va être gérée par les représentants de la justice climatique. Nous devons apprendre, apprendre très vite. Il est possible, nous le faisons pour la résilience, la justice de genre ou autre. Nous savons faire, c'est possible. Donc, apprenons, levons-nous, réagissons, comprenons ce qui se passe au niveau de cette crise climatique, ce que cela veut dire pour nous et les populations que nous servons. Ce qui est important de retenir, qui fait partie du mouvement de la justice climatique et de ce concept, lorsqu'on parle d'atténuation, de réduction des émissions, cela dépeint un portrait tout à fait différent avec le cyclone tropical, du Malawi, et bien cela ne peut pas être uniquement géré par les citoyens du Malawi, mais il faut bien sûr que tous les contribueurs aux effets du changement climatique et aux émissions de gaz à effet de serre doivent réfléchir pour atténuer ceci. Donc, en plus des principes humanitaires, nous devons ajouter la justice climatique à la liste. Et enfin, fondons nos actions sur la science. Vous savez peut-être que le GIEC publie ses savoirs, ses connaissances, ses découvertes et ses études. Et beaucoup de nos actions climatiques sont basées sur la science. Beaucoup de politiques sont développées selon les découvertes scientifiques. Donc, nous devons y penser et en tenir compte également. et nous ne pouvons plus ignorer le problème. Et on ne peut pas dire que les gens ne sont pas informés du changement climatique. Ce n'est pas vrai. Nous devons nous relever et agir. Je suis heureuse d'intervenir en dernier. Comme ça, je peux renforcer tout ce qui a été dit. Je suis bien sûr d'accord avec tout ce qui a été dit. Non, non, je suis tout à fait... C'est vrai. Et je souhaite souligner le fait, parce que vous avez tout à fait raison en matière du Nexus sur lequel nous devons travailler et réfléchir à la complémentarité de toutes ces organisations dans le système, car nous ne faisons pas tous la même chose et cette complémentarité permet une réponse adéquate. Mais si vous n'avez pas signé de charte en tant qu'organisation humanitaire, charte du climat, eh bien, vous devriez le faire. Très bien. Alors, avec cela, signer donc cette charte pour le climat et l'environnement. C'est un premier pas en tant qu'organisation humanitaire. C'est un premier pas pour nous, au sein de notre organisation, pour revoir nos actions, voir comment les améliorer, contribuer à l'atténuation, bien sûr, à travers la durabilité. Et on regarde comment développer la résilience de notre organisation, de nos communautés, sur le terrain, pour aider nos communautés à faire face aux impacts du changement climatique. Ayant dit ça, cette conversation a été passionnante. Il y a tellement de choses à analyser et à revoir. Maintenant, il y a une pause café. Peut-être que vous pouvez poursuivre la discussion si vous croisez nos intervenants. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'autres informations ou si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez suivre cette conversation. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada